Comment être luthier, that is the question. Salut les amis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui entraînant un petit peu sur le serveur discord de l'instant des copeaux dans lequel il y a un canal coin des experts qui vous permet justement de poser toutes les questions techniques que vous voulez et auxquelles certains des membres qui connaissent justement peuvent vous répondre. J'ai vu qu'on m'avait posé une énième question sur la lutterie justement quelqu'un qui veut fabriquer ses propres instruments et qui ne sait pas forcément par où commencer et ça m'a fait penser que mine de rien c'est vrai que j'ai une chaîne consacrée notamment à la lutterie puisque c'est mon métier à la base et que j'ai jamais vraiment pris le temps de répondre à la question de comment on fait pour être luthier voilà ça paraît tout bête c'est vrai mais mais c'est pas forcément évident à appréhender parce que parce que déjà il faut savoir ce que vous voulez faire comme type de lutterie si vous voulez faire de la guitare de la basse électrique de la guitare de jazz acoustique ou même du quatuor c'est à dire contrebasse violoncelle alto et violon pour tout ce qui est instrument du quatuor ou guitare jazz ou acoustique vous avez une très bonne école à mirecourt qui est très connue justement en france qui est spécialisée là dedans sinon si vous voulez faire de la guitare acoustique ou électrique il y a aussi un sapé que vous pouvez passer à Bédarieux dans les rows et qui est notamment tenu par les gens qui étaient chez LAG. Cela dit il y a d'autres solutions aussi pour être utile moi-même je n'ai pas fait d'école je suis complètement autodidacte à la base je suis infographiste spécialisé en communication graphique je fais du photoshop quoi et même mon ami charlie qui est avec moi sur le discord de la Sandecopo et qui d'ailleurs répondrait à vos questions aussi si vous en avez n'a pas fait des codes de lutherie mais a plutôt fait des écoles de charpente et menuterie il me semble tiens d'ailleurs charlie selon toi comment devient ton luthier ? Devenir luthier ? Dans ce qui me concerne j'ai pas fait d'études spéciales non j'avais prévu de faire la formation de facteur de guitare qui était au lycée du pays d'Orbe au lycée professionnel à côté de chez moi à Bédarieux puis finalement ça s'est pas fait et comme quand j'ai repris la lutherie en amateur j'étais déjà dans le bâtiment j'ai trouvé le moyen de me former par moi-même je me suis débrouillé et je me suis aidé par le forum lutherie amateur par exemple qui m'a été d'une grande aide et j'ai beaucoup travaillé je me suis beaucoup entraîné et j'en suis là maintenant ça va dépendre de pas mal de facteurs en fait si vous êtes créatif de base déjà ce sera plus facile mais si vous vous lancez tout seul comme ça attention parce que il va falloir beaucoup de temps avant d'avoir les fruits de votre travail auquel cas je vous conseille d'avoir un capital de départ pour avoir une base solide ça peut être une belle somme d'argent qui va vous permettre de vous équiper et de produire assez rapidement ça peut être aussi une situation privilégiée qui va vous permettre de faire de grosses économies mais dans tous les cas il va falloir un petit peu de talent et de savoir faire le petit truc qui vous fera sortir du lot sinon c'est pas infaisable mais ça va être un vrai parcours du combattant notre monde actuel ne favorise pas les initiatives personnelles et créatives si vous voulez vous faire une petite place il va falloir bosser très dur rien lâcher c'est pas facile tous les jours par contre c'est un métier magnifique comme dans toute fabrication d'instruments ou dans l'art en général on joue avec les émotions voir arriver le client tout fébrile ne pas oser ouvrir l'étui alors qu'il vous dit j'en rêve depuis si longtemps et puis voir ses yeux briller quand il tient votre création et qui gratte ses premiers accords les magiques en tout cas si vous avez la possibilité de faire des études avant ou d'apprendre auprès d'un luthier qui est déjà établi ça va vous faciliter énormément les choses si vous êtes jeunes lancez vous comme ça je sais que c'est compliqué auprès des pros de trouver des stages de trouver des apprentissages mais je pense que c'est préférable comme il vous l'a dit ce n'est pas forcément un métier évident à appréhender surtout si vous voulez faire de la guitare électrique comme il n'y a pas vraiment d'école en france ça vous obligerait à partir au canada ou au japon ou dans des pays très lointes justement pour apprendre ce métier ce que la plupart des luthiers ne feront pas il faut savoir qu'environ 80% des luthiers si c'est pas 90 ne sont n'ont pas fait l'école de luthier justement ils sont soit issus du métier du bois soit comme moi complètement autodidacte on peut apprendre la luthierie comme ça même en regardant sur internet je vais vous mettre dans la description de la vidéo la chaîne youtube de david fletcher c'est chez lui que j'ai appris à fabriquer les guitares tout simplement en regardant toutes ces vidéos il décortique pas à pas comment fabriquer une stratocaster et même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec l'anglais parce que david fletcher c'est un australien les images je parle souvent d'elle-même et c'est vraiment une chaîne que je vous recommande donc c'est dans la description de la vidéo et franchement mettez vous tranquille matez vous toute la playlist à la suite vous allez apprendre plein de choses si vous voulez fabriquer une guitare c'est comme ça que j'ai appris justement en fait que j'ai compris comment fabriquer une guitare et c'est après après ça que j'ai commencé à acheter mon premier combiné justement et à me mettre au moins même voilà évidemment j'ai pu grappiller quelques conseils à droite à gauche de certains luthiers d'ailleurs les luthiers pendant 11 ans il faut savoir que si vous demandez à être formé par un luthier la plupart du temps il vous dira non parce que soit c'est des questions d'assurance justement c'est un petit peu compliqué ils peuvent pas le faire soit l'atelier trop petit il y a toujours une excuse quoi qu'il en soit c'est très compliqué de se faire former par un luthier certains d'entre eux proposent des stages payants évidemment vous pouvez fabriquer votre propre guitare ça peut être une bonne solution après je ne sais pas ce que ça vaut et puis ça dépend sûrement du luthier pour ma part voilà je suis quand même quelqu'un de plutôt autodidacte à la base et plutôt débrouillard de mes mains donc j'ai pu après avoir regardé les vidéos david fletcher me mettre au travail et faire mes premiers instruments si vous vous lancez tout seul à la luterie voici quelques conseils que je peux vous apporter déjà il vous faut absolument désacraliser le manche de la guitare ok bande de petits fils de putes je suis le grand le magnifiant l'incommensurable manche de guitare et vous allez me respecter sinon je me brille bande d'enculé souvent on me dit ouais je préfère faire un corps de guitare et puis acheter un manche à part comme ça au moins je le voir pas de mon expérience il est plus facile pour moi de faire un manche qu'un corps de guitare ce qui peut paraître paradoxal mais en fait ça n'est pas tant que ça le manche c'est pas quelque chose en cristal c'est pas quelque chose sacré et il ne faut pas en avoir peur c'est qu'un morceau de bois pour lequel on tend des cordes c'est sérieux un manche donc il faut arriver justement à défaire cette idée qu'on a dans son esprit de que le manche c'est quelque chose de fragile il faut manipuler avec précaution délicatesse ce n'est pas ça du tout un manche il ya des gens qui font des guitares avec avec des pioches un autre conseil que je peux vous donner si vous commencez à créer votre propre gamme d'instruments quand vous allez vouloir commencer à élaborer votre gamme de produits n'essayez pas de tomber dans l'originalité de mauvais goût si je puis dire c'est à dire faire des instruments qui pourraient plaire vraiment qu'à deux trois personnes il faut que vos instruments si vous voulez vendre puissent faire au plus grand nombre donc il faut créer à la fois quelque chose originales beau mais pas trop extravagant la prime a par exemple que j'ai dessiné pour moi la base que j'ai le mieux réussi donc je suis le plus content c'est à la fois une forme assez unique et qui reste quand même assez assez consensuel à l'inverse il n'est pas interdit non plus de proposer dans votre gamme de produits si quelques instruments qui sortent un petit peu du lot moi même j'en ai quelques unes comme l'alchimique par exemple qui voilà on n'a pas trop l'habitude de voir ça habituellement quoi qu'il en soit c'est aussi pour vous dire que une des qualités qu'il faut avoir pour être luthier c'est justement avoir ce côté artistique qui peut vous permettre en fait d'élaborer des formes qui soit et qui soit déjà équilibré harmonieuse pas faire des trucs qui partent dans tous les sens au niveau d'investissement des machines finalement il n'y a pas grand chose à acheter quand vous commencez votre tout premier instrument j'ai moi même fabriqué ma toute première base avec une ponceuse une défonceuse une sissoteuse une râpe et un petit peu de papier à poncer donc si vous avez déjà tous ces éléments n'hésitez pas à acheter quelques morceaux de bois sur internet et puis lui lancez vous donc je vous le redis si vous avez vraiment des questions techniques avant de vous lancer le discours de vincent des copeaux le lien est dans la description de la vidéo aussi n'hésitez pas à venir nous rejoindre et on répondra toutes les questions que vous avez sinon avant quand même prenez le temps de regarder cette playlist que je vous ai proposé aussi sur la chaîne de david fetcher elle apportera beaucoup de réponses à vos questions quoi qu'il en soit n'ayez pas peur de vous lancer c'est un très beau métier c'est une très belle aventure vous allez voir en plus le milieu de la luterie est un milieu plutôt sympathique il n'y a pas il n'y a pas forcément une grosse notion de concurrence c'est un métier passionné et c'est un bel état d'esprit qui règne dans ce métier bon courage à vous moi je vous retrouve dans un prochain épisode de la scène des copeaux d'ici là bricolé bien faites attention aux doigts salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501